Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui pas d'éphémérides puisque la vidéo est enregistrée pour publication différée pendant mon absence du mois de septembre et on va parler de quoi ? On va parler de gravure de CD en ligne de commande. Et oui, j'avais envie de vous présenter ça, j'avais gardé quelques sujets à parler parce que je savais que j'allais être absent un petit moment. Et on va parler de gravure en ligne de commande. Alors, on va avoir besoin de deux outils, MKISOFS pour faire une image ISO avec tous les fichiers dont on a besoin et CDRecord qui va nous permettre d'enregistrer sur CD ou DVD, ça s'appelle CDRecord, ça fonctionne pour DVD aussi. Tout ça, ça fait partie du même fichier, du même pactage, c'est le pactage CDRTools. Donc, le pactage CDRTools, il est là et il, si vous voulez, contient les commandes MKISOFS et CDRecord où on va voir comment ça fonctionne. Donc, bien sûr, il faut être root pour effectuer ces opérations puisqu'on va écrire sur un DVD, donc sur un périphérique. Quoi que, on n'a peut-être pas besoin d'être root. Il faudra tester, sans. Bon, dans le doute, je reste root. Donc, je vais dans mon dossier TMP et on va faire des petits tests en sans. Donc, on va créer le dossier TMP et on va aller dedans. Voilà, on va crier, enfin, c'est un peu ce qu'il y a dans la console. Voilà. Donc, on va créer des fichiers. Echototo dans Fic1.txt, Echotiti dans 2.txt, Echotoutou dans 3.txt. Voilà. Je fais quelques fichiers, voilà, 1, 2, 3. Histoire d'avoir du contenu à graver. Bon. On peut graver ce qu'on veut. Si on veut graver une image ISO, puis qu'elle est déjà créée, style une distribution Linux ou autre, ou générée par un logiciel, eh bien, tant mieux. On n'a pas à recréer l'image ISO. Donc là, je vais vous montrer comment créer l'image ISO avec MKISOFS. Voilà, toutes les options de MKISOFS. Donc, ça s'utilise de cette façon. MKISOFS, les options, les fichiers. Et, éventuellement, une expression. Puisqu'on peut rechercher des fichiers avec Find. Bon. Alors, là, on va utiliser MKISOFS de la manière la plus simple possible. C'est pour vous montrer que ça existe. Après, si vous voulez regarder un peu plus en détail, vous avez toujours de la documentation sur Internet. Donc là, on va faire MKISOFS. Voilà. Ensuite, on va mettre, on va utiliser l'option TIR et V pour donner un nom à notre volume ISO. Donc, par exemple, test Linux TRIX. Donc, test Linux TRIX. Voilà. Ensuite, on va utiliser, on va dire le nom de notre image ISO. Donc, là, on va mettre fichier .iso. Peu importe. Et puis, après, moi, j'utilise toujours l'option TIR et J. L'option TIR et J pour Joliet. qui permet de générer les informations Joliet. Alors, je ne peux pas trop vous expliquer à quoi ça sert. Mais, j'ai toujours utilisé, enfin, vu cette option Joliet dans Nero. Quand je grave avec Nero sur Linux ou quand je gravais avec Nero quand j'étais sous Windows. XP 2000 et compagnie. Donc, ça remonte à y aller à longtemps. Et, du coup, j'utilise toujours cette option TIR et J. Peut-être qu'elle n'est pas utile, mais enfin, bon. Et, après, je mets mes fichiers. Donc, FIC 1, 2.txt, 3.xt. On valide. Voilà. Donc, là, c'est rapide puisque c'est des tout petits fichiers. Et donc, si on regarde ce qu'on a dans notre dossier, on a notre fichier ISO. Donc, si je le monte, je vais faire un dossier MNT. Et si je monte mon fichier.iso dans MNT, et bien, si je vais dans MNT, on voit que mon image ISO contient les fichiers que j'ai précédemment gravés. Enfin, que j'ai ajoutés dans mon image ISO. Je vous montre là. Mon fichier ISO, il est bien monté sur MNT. Bon. Alors, maintenant, je démonte mon image ISO. On a notre image ISO. Si on veut faire une ISO de tout ce qu'on a dans un répertoire, et bien, vous vous mettez dans le répertoire, vous lancez la même commande, sauf qu'au lieu de spécifier $, voilà. Au lieu de spécifier tout ça, vous mettez . Voilà. Et donc là, si on refait la même manip, on va voir que tous nos fichiers sont aussi créés. Plus notre dossier MNT que j'avais créé et pas effacé. Bien sûr, le fichier ISO, il le fait pas, puisque c'est l'archive concernée. Donc, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer l'ISO dans le même dossier où on veut tout archiver. MKISOFS ne va pas utiliser le fichier qui n'est en train de créer. Il est assez intelligent. Donc, je démonte mon MNT. Maintenant, on va passer à la gravure. Alors, pour graver sur un CD-RW, il faut déjà mettre un CD-RW dans le lecteur CD. Donc, c'est chose faite. Bon. Là, j'utilise un CD-RW. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ce CD-RW, il faut l'effacer si jamais il n'est pas effacé. Il y a des trucs dessus. Donc, je vous montre. CD-Record. Dev. Donc là, on lui dit quel device on utilise. Donc, dev-SR0, qui est le périphérique du lecteur CD. Et donc là, il va effacer mon CD. Donc là, vous voyez, dev-Name, dev-SR0, c'est mon lecteur CD. Il détecte qu'il y a un CD... Enfin, que c'est un lecteur CD. Voilà, c'est mon Blu-ray, disque, machin. Et là, il est en train d'effacer le CD. Donc, on a 10 secondes pour annuler par un CTRL-C si jamais on s'est trompé. Le temps que ça efface, je vous montre un truc. CD-Record s'utilise ainsi. Voilà, toutes les options. CD-Record-Help pour avoir toutes les aides. CD-Record-Blanque égale quelque chose pour effacer. Et donc, CD-Record-Help. On a beaucoup d'infos sur toutes les options disponibles pour graver. Donc là, je vais vous montrer l'option la plus simple. Voilà. Donc, notre CD est effacé. Et maintenant, pour graver, on fait CD-Record. Dev égale dev-SR0. Test. Non, c'est pas test.iso. Comment l'appeler mon nom ? Fichier.iso. Et là, ça va graver. Alors, moi, je ne vais pas mettre ça et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Je grave sans préciser le dev égale dev-SR0. Voilà. Donc là, il commence à graver l'image.iso. Donc, on a 10 secondes quand même de temps, on va se dire, au cas où. Et voilà. Et donc là, il grave. Il commence à graver notre image.iso. Donc, la piste 1, notre fichier, il n'y en a qu'une seule. Le temps que ça aggrave, je vous montre pourquoi je n'utilise pas dev égale SR0. Pour éviter de mettre à chaque fois dev égale dev-SR0, qui est votre périphérique, en fait, vous pouvez renseigner un fichier dans etc.default.cdrecord qui, par défaut, est bien commenté suivant les distributions. Et ce qui est important, c'est le cdr device que vous mettez à default. Voilà. Et puis, cette ligne-là, default égale, et là, vous mettez le nom de votre device. dev-SR0. Et comme ça, au lieu de mettre à chaque fois dev égale truc binul, il va aller choper l'info dans ce fichier de configuration. Tout simplement. Donc là, le cd est gravé. Il n'y avait pas grand-chose à graver. Et donc, si vous voulez éjecter le cd, tant qu'à faire, cd record-eject. Et là, hop, le lecteur cd s'ouvre. Donc, vu que j'ai un pc portable, je referme à la main. Si vous avez une tour, je crois que cd eject vous remballe le tiroir. Donc là, on va monter notre cd-rom, dev-SR0, dans slash-mnt, j'ai quoi là-dedans ? Adrien. Voilà. Alors, dev-SR0 a déjà demandé ce run media explain. Ah oui. Il n'a pas pris en compte ça. Voilà. Donc, je remonte. Voilà. Et donc, maintenant, si je vais dans mnt, non, mnt, adrien, ls, voilà, j'ai plus mon explain. J'ai mon cd gravé. Et donc, si je fais 4 fic 1.txt, et voilà, j'ai mon fichier toto. Alors, bien sûr, on peut aller voir ici, directement. Hop. Donc, je monte mon lecteur cd. Ah bah, je suis dedans, quelconque. Hop. Voilà. Et donc, je vous montre ici, avec Cara, que, bon, déjà, vous voyez quel jour j'enregistre la vidéo. Il n'y a pas de suspense. Ici, voilà, test Linux Trix. J'ai mon cd, il s'appelle test Linux Trix. Et quand je clique dessus, donc, il va se monter. Voilà. Et donc, je retrouve bien le contenu de mon image ISO. Je retrouve bien mon fichier, mes différents fichiers. Mon dossier, dans lequel il n'y avait rien. Et le libellé, voilà, le tiret V, test Linux Trix, qui a servi à l'image ISO. En fait, c'est pour le libellé du cd. Alors, par contre, je crois que c'est limité à 16 caractères. Voilà. Et bien, vous savez maintenant comment graver des images ISO sur votre ordinateur en ligne de commande. Donc, ça peut vous servir, éventuellement, si vous avez, je ne sais pas, si vous voulez faire de l'archivage sur un serveur qui dispose d'un cd, ou des sauvegardes sur cd. Si vous êtes administrateur système, ça peut vous servir. Si vous avez un petit serveur à la maison sur lequel vous voulez sauvegarder tous les jours des choses importantes, sur cd, et bien voilà, vous pouvez faire un petit script avec les commandes que je vous ai mentionnées. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !